bonjour tout le monde donc aujourd'hui on va voir le cours des lymphocytes t donc il faut savoir que le système immunitaire donc il est fait pour protéger notre organisme contre tout agresseur potentiel cela se fait par deux stratégies défensives ou par deux types de réponses qui sont l'immunité innée et l'immunité adaptative au spécifique cette immunité adaptative elle est spécifique de l'antigène agresseur elle peut être donc de nature humorale comme elle peut être de nature cellulaire et cette réponse immunitaire spécifique elle fait intervenir les cellules lymphoïdes immunocompétentes qui sont les lymphocytes t et les lymphocytes b ces lymphocytes t et b qui sont des cellules mononucléaires de son périphérique elles sont bien sûr d'origine lymphoïdes et elle dérive de la cellule souche hématopoïétique pluripotente qui est l'origine de toutes les cellules sanguines les lymphocytes t sont des cellules à développement timodépendant c'est à dire qu'elles se développent dans l'utimus et elles se caractérisent par l'expression des molécules de surface qui le permettent de les distinguer de l'infocyte t on va voir ces molécules c'est l'infocyte t elle exprime un récepteur spécifique dans l'antigène qui est le TCR ou T cell récepteur le récepteur des cellules T et ce récepteur permet à ces cellules de reconnaître l'antigène qui est exprimé sur les molécules de CMH qui se trouve sur les CPA ça veut dire qu'elles connaissent l'antigène sur les molécules de CMH qui se trouvent sur la membrane des cellules présentatrices de l'antigène comme on a expliqué dans le cours des antigènes ce sont des cellules qui ont besoin de la présentation par les CPA pour qu'elles engendrent une réponse immunitaire les lymphocytes t comptent plusieurs populations ça veut dire qu'un seul type de lymphocytes t qui sont groupés en sous-population et qui intervient dans divers fonctions d'activation, d'irrégulation ou en tant qu'effecteur cellulaire de la réponse immunitaire on va voir tout ça donc l'antogénèse des lymphocytes t les lymphocytes se développent au niveau du témus bien sûr elle dérive d'abord de la cellule souche hématopoïtique elle va donner donc un proté qui va donc quitter la moelle osseuse pour rejoindre le témus pour terminer son ontogénèse je n'ai pas répété donc c'est un rappel histologique on avait on a vu donc la structure de témus au cours de courte à les organes lymphoïdes donc je vais pas répéter ça c'est ce qu'on a vu dans le courte à les organes lymphoïdes donc on va surmonter la partie hédite à un rappel histologique voilà hédite à un rappel on va entamer directement les étapes de maturation et de différenciation de lymphocytes t et on va entamer l'ontogénèse proprement dit il faut savoir que le progéniteur lymphoïde d'origine donc médulaire il va pénétrer donc dans le témus par les capillaires de la jonction cortico-médulaire exactement par les HEV les vénules à endothélium élevés comme on a expliqué dans le courte à les organes lymphoïdes ce progéniteur une fois qu'il pénètre par les HEV au niveau de la jonction cortico-médulaire il va maigrir jusqu'à la région sous-capsulaire thymique et il va commencer ses étapes de différenciation maturation dans le sens cortico-médulaire il va pénétrer par la jonction les HEV que se trouvent au niveau de la jonction cortico-médulaire il va pénétrer par ces HEV il va maigrer jusqu'à la région sous-capsulaire et il va commencer la maturation dans ce sens-là de la corticale vers la médulaire c'est le sens cortico-médulaire c'est le sens cortico-médulaire pour qu'il devienne à la fin bien sûr de la défonciation une lymphocyte thémature il va ce prolénateur il va passer par plusieurs phases il y a la phase de thémocyte double négatif il y a la phase de thémocyte double positif il y a la phase de thémocyte simple positif ce thémocyte double négatif ou la double positif selon l'expression des deux molécules c'est le CD4 et le CD8 double négatif ça veut dire qu'il n'a pas encore exprimé ni le CD4 ni le CD8 double positif ça veut dire qu'il a exprimé les deux simple positif ça veut dire qu'il a devenu soit CD4 plus positif mais il a perdu le CD8 ou là il a gardé l'expression de CD8 et il a perdu l'expression de CD4 on va voir tout ça en détail donc au stade de progéniteur une fois j'ai mes lames du l'air et j'ai le stade de progéniteur T il va pénétrer dans le thémus c'est le stade 1 le stade 1 est le progéniteur qui a pénétré par les achevés dans le thémus c'est le stade 1 ce progéniteur il exprime toujours une molécule de surface qui caractérise les cellules souches hématopoïtiques toutes les cellules souches hématopoïtiques c'est le CD34 plus plus ça veut dire qu'il est exprimé lorsqu'il dit moins ça veut dire qu'il a perdu l'expression une CD34 plus ça veut dire qu'il exprime encore cette molécule donc toujours CD34 positif ça veut dire toujours le marqueur sur les souches hématopoïtiques et les CD117 positifs il était des T positifs les CD2 comme on a expliqué ce sont des clusters de différenciation ce sont des molécules qu'on a donc les molécules exprimées donc ils l'ont groupé en clusters en clusters mais CD1 est le CD jusqu'à 350 ou la plus où chaque molécule il l'appelle cluster de différenciation il a donné un chiffre qui m'a donné la molécule il a donné un chiffre qui est le CD117 je ne veux pas vous demander comment vous faites le vrai nom de tous les CD117 l'essentiel est de garder sur les CD117 il faut qu'on trouve en détail c'est quoi le CD117 c'est un tableau il fait tous les CD toutes les molécules en clusters nous avons le CD117 qui signifie le détail le CD antigène le molecular weight le poids moléculaire le mot synonyme ça veut dire il s'agit de quoi ? ou ses propriétés c'est quoi le CD117 ? c'est le stem cell factor receptor ça veut dire le récepteur des facteurs des cellules souches et son propriété donc c'est une glucoproteine à chaque single chain type 1 glycoproteine donc glycoproteine H1 simple quelque chose comme ça type 1 l'expression est exprimée sur toutes les cellules hématopoétiques et leurs progéniteurs il est exprimé aussi par les cellules mastocytaires il est exprimé sur toutes les cellules souches hématopoétiques et leurs progéniteurs ou les stades précoces dans les cellules les cellules ça fonctionne c'est un récepteur pour les facteurs des cellules souches hématopoétiques bien sûr les cellules souches hématopoétiques ils ont des facteurs pour qu'elles se développent pour qu'elles se développent pour les cellules souches donc un récepteur pour les facteurs de cellules souches l'activité enzymatique l'essentiel on ne va pas rentrer dans les détails l'essentiel l'essentiel un rôle dans l'hématopoétique growth c'est un récepteur pour les facteurs des cellules souches hématopoétiques qui agissent à un stade précoce l'essentiel on a le but de taille ce que vous pouvez savoir ce sont des molécules mais elles sont nommées en CD ou en chiffres l'essentiel ce que vous devez garder le CD c'est des molécules c'est des molécules c'est un récepteur pour les facteurs des cellules souches hématopoétiques les facteurs de croissance des cellules souches hématopoétiques il se trouve sur les cellules hématopoétiques et sur leurs préjéniteurs elle est toujours exprimée une fois la cellule elle va perdre l'expression ça veut dire que la cellule elle est en train de se développer de se différencier elle s'oriente vers la maturation vers une lignée cellulaire bien précise le TDT positif donc elle exprime le TDT positif c'est quoi le TDT ? c'est une enzyme c'est une enzyme c'est le terminal dioxy nucléotédile transférasse le disoxy nucléotédile transférasse terminal en français c'est une enzyme qui joue un rôle dans le réarrangement dans le gène dans le récepteur des lymphocytes T c'est une enzyme c'est une enzyme qui joue un rôle dans le réarrangement de gènes de TCR et de BCR un autre rôle le réarrangement t'as le gène t'as les lymphocytes T t'as le récepteur spécifique t'as les lymphocytes T et V donc au stade progéniteur T j'ai la médula la moelle CD34 plus CD17 plus CDT plus ça veut dire la corticale on est au stade 1 on va entamer la vraie différenciation notre stade 2 qu'on appelle le stade proté où on a la cellule elle est double négative on va voir c'est quoi le proté pré-T l'essentiel il y a le stade 2 et 3 proté pré-T double négatif 1 et 2 toujours il n'exprime pas le CD4 et CD8 il y a le stade 4 c'est le poste pré-T l'essentiel double négatif 3 après à ce stade on va avoir les cellules double négatif mais qui ont réarrangé leurs récepteurs T récepteurs gamma-delta parce qu'on a deux types de récepteurs les récepteurs gamma-delta où il y a l'état qui est une sous-population une sème mouhme les lymphocytes T gamma-delta qui jouent un rôle dans l'immunité des myqueuses où il y a les lymphocytes T un récepteur type alpha-bêta ou les lymphocytes T classiques qu'on va étudier ils sont toujours après ce stade ils vont devenir double positifs on va trouver la sélection positive on va trouver la sélection positive on trouver la sélection négative etc. c'est pour montrer les principales étapes mais on va détailler étape par étape les différents stades de maturation taille lymphocytes T sont caractérisés par l'expression des marqueurs de différenciation spécifiques aux lymphocytes T ça veut dire que c'est des marqueurs de différenciation spécifiques à la population taille lymphocytes T parmi lesquels le marqueur le plus important qui est le récepteur spécifique de l'antigène c'est le TCR qui m'a dit le stade 1 c'est la pénétration de progéniteurs T dans le thémus et qui exprime encore les récepteurs spécifiques dans la cellule souche hématopoïtique c'est le CD34 plus et le TDT plus et même le CD117 après le stade double négatif exactement le double négatif 1 stade 2 ou le stade double négatif 1 à ce stade le progéniteur pardon le protémocyte le progéniteur T l'hygème modulaire l'hygème modulaire l'hygème protémocyte parce qu'il est dans le thémus il perd le premier marqueur c'est la cellule souche hématopoïtique pour le CD34 donc il devient CD34 négatif il devient CD34 négatif mais elle continue à exprimer le TDT ou le CD117 à l'humacédémarqueur qui signifie blerana en train de prolifération parce qu'on a toujours besoin de ce récepteur de facteur de croissance ou le CD117 et on a besoin de TDT parce qu'on a mis les cellules dans le réarrangement de l'hygème les récepteurs spécifiques de l'antigène qu'il soit gamma delta ou alpha beta ça veut dire c'est des bons signes dans le rana rana on est en train de cette cellule elle est en train de se différencier et de se développer et on va cette étape va se caractériser par l'expression les premiers marqueurs spécifiques de l'infocyte T c'est vraiment spécifique le CD34 ou le CD117 ou TDT c'est vraiment exprimé par les progéniteurs les lymphocytes B c'est vraiment spécifique pour les T mais les premières molécules de surface qui sont spécifiques de l'infocyte T on a le CD2 ne vous inquiétez pas on va voir c'est quoi le CD2 et le CD1 donc ils vont exprimer le CD2 donc il devient CD2 positif ils vont exprimer le CD5 et le CD7 ils vont exprimer une autre molécule il y a le CD1 HADO CD2, 5 et 7 spécifiques des lymphocytes T HADO CD1 c'est un marqueur les thymocytes au niveau cortical ça veut dire qu'ils n'expriment que les lymphocytes T corticaux exactement les thymocytes parce qu'au mazel Mohamed Shmature donc les thymocytes corticaux qui vont exprimer sur la membrane le CD1 à ce stade les cellules sont toujours double négatives ça veut dire ils n'expriment ni le CD4 ni le CD8 donc ils sont double négatifs pour vous simplifier donc CD34 négatif TDT positif CD17 positif qui sont les marqueurs dans la prolifération l'expression dans les premières molécules spécifiques des lymphocytes T c'est le CD2 CD5 et CD7 aussi le CD44 et le CD25 positif à ce stade ils sont toujours double négatif CD4 négatif CD8 négatif le CD1 le CD1 qui est un marqueur les thymocytes il se développe au niveau cortical et à ce stade le récepteur spécifique de l'antigène n'est pas encore exprimé à la surface parce que déjà on a un stade de réarrangement et ce que les gènes les gènes qui codent pour le TCR gamma delta qui ont commencé le réarrangement les gènes qui codent pour le récepteur alpha beta sont en configuration germinale ça veut dire qu'ils n'ont pas commencé le réarrangement c'est le stade natif c'est pour cela on a un stade les gènes réarrangement gamma et delta positif 3 plus ça veut dire en plein réarrangement alors que les gènes qui codent pour la chaîne beta sont en configuration germinale on a un stade 2 proté proté moucite on va entamer un stade 3 donc on a un stade donc on a un stade donc on a un stade on a un stade un stade 2 2 3 2 3 on a un stade le stade 3 ou le stade double négatif 2 qu'est-ce qu'on a à ce stade à ce stade les thémocytes corticaux on a toujours les thémocytes au niveau cortical possèdent le même phénotype que les 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 protémocytes à le stade 2 elles sont toujours double négatif et on va remarquer et les réarrangements des gènes gamma delta sont achevés c'est-à-dire qu'on a terminé l'orientation c'est bon et les réarrangements des gènes bêta ont commencé donc sur les autres molécules nous avons la différence seulement dans les deux récepteurs les récepteurs on a perdu les récepteurs c'est pas grave mais les autres récepteurs on a perdu le cd34 donc on a perdu le cd34 donc c'est bon on a perdu ce récepteur donc on va parler les autres c'est le même on a toujours le tdt parce que on a besoin de cette enzyme pour le réarrangement le gène qui code pour le récepteur tcr alpha bêta donc toujours il est positif on a perdu l'expression le cd117 on n'a plus besoin les facteurs de croissance donc c'est pour cela on a perdu l'expression ce récepteur-là on a toujours les molécules spécifiques dans les infosites où on a cd2 cd5 cd7 toujours le cd25 toujours le cd1 il est toujours le cd3 il faut savoir le cd3 c'est une molécule que lorsqu'on va entamer la structure le tcr vous allez comprendre que le cd3 il est toujours exprimé avec les chaînes alpha bêta donc la molécule va devenir positive que lorsqu'il y a l'expression le tcr donc elle est toujours négative elle ne s'exprime qu'avec le tcr donc elle est toujours négative l'essentiel double négatif par rapport à la molécule cd4 et cd8 le réarrangement tel gamma delta qui m'a dit il est achevé ça veut dire c'est déjà quelques cellules qui ont été orientées vers la lignée gamma delta une sous-population déjà qui a terminé son prolifération et qui va quitter le témus il va rester une sous-population ou les humes à la sous-population qu'ils vont commencer le réarrangement teléjean bêta pour exprimer par la suite le tcr alpha bêta donc le stade 2 stade 3 protépréter ensuite nous allons mettre le stade 4 qui est le stade double négatif 3 le stade 4 qui est le stade double négatif 3 à ce stade tous les réarrangements génétiques sont achevés c'est-à-dire qu'on a terminé le réarrangement génétique tel gamma delta déjà que nous sommes dans le stade 3 dans le stade 4 on a terminé même le réarrangement pour le récepteur TCR alpha bêta c'est juste les thémocytes corticaux expriment toujours les molécules spécifiques sur les lymphocytes T elles vont rester même sur les lymphocytes matures qui sont les CD2 CD5 et CD7 elles vont exprimer le TCR et parce qu'ils ont exprimé le TCR nous permettons les molécules CD3 elles peuvent s'exprimer donc elles ont CD3 Donc les cellules HADOUCHE WULLAW WULLAW عندهم le CD2, CD5, CD7 il exprime le TCR avec la molécule CD3 Ouhnaya, on va parler à la lesse population. Le TCR exposé en surface on va voir en bas de la structure il est constitué de l'hétéro-démeur alpha-beta. Il est caractérisé par l'expression de deux chaînes, une chaîne alpha ou une chaîne bêta. C'est pour cela que c'est un hétéro démarre. Alpha et bêta La majorité des lymphocytes T vont s'orienter vers le réarangement du gène alpha-beta Dans 95% des cas on va avoir des lymphocytes T alpha-beta